Merci de me donner l'occasion d'exprimer ma joie et aussi beaucoup de reconnaissance d'avoir pu rejoindre finalement l'EHC. Moi, après 21 ans, là c'est les 20 ans de l'EHC, donc mon expérience professionnelle d'installation en cabinet est un tout petit peu plus vieille. Ces années, je me suis engagé pour les médecins de famille, mais maintenant il y a une grosse attente du système de santé, des pouvoirs publics et aussi des associations de patients, c'est que finalement on se coordonne mieux, nous les soignants, et qu'on puisse proposer finalement des plans de traitement les plus cohérents possibles à nos patients. Et pas qu'ils aient besoin de répéter non plus toujours les choses comme ils en ont parfois besoin quand ils arrivent aux urgences, etc. On a essayé de mettre plein de systèmes en route pour favoriser cet échange entre les médecins à propos de leurs patients. Et c'est un énorme effort en fait au quotidien pour entretenir cette relation. Quand je suis arrivé ici, en fait, j'ai fait l'expérience très agréable d'une communication plus fluide. Donc la fluidité de cette communication m'a vraiment frappé en fait, parce que ça rendait justement les échanges beaucoup plus faciles. Récemment, j'ai une de mes anciennes patiente qui est venue parce qu'elle était tombée la nuit. Elle avait des cannes à la maison, donc elle vient avec ses cannes, elle l'attend à la salle d'attente. L'assistante médicale me dit ouais je crois qu'elle est assez mal quand même, j'ai vu comment elle s'est assise, c'était difficile. Et puis en arrivant au deux tiers du couloir, je vois qu'elle a vraiment beaucoup de peine à marcher. Et en fait, on se retrouve devant la porte de la radiologie. Donc je lui dis bah écoutez, on va passer directement à la radiologie. Et puis ce qu'on craignait malheureusement était arrivé, qu'elle s'était cassé le col du fémur. On a pu la transférer directement dans la salle de traitement qui est en face de la salle de radiologie, où on a pu la coucher. Et puis elle a pu faire ses téléphones, avertir ses proches. Elle voulait aller dans une clinique privée. Donc je lui dis youpi, maintenant il y a une clinique privée à Morges. Elle a pu être opérée le soir même par le chirurgien orthopédiste. J'étais vraiment très soulagé de cette possibilité. Et je me suis dit mais au fond, le fait d'être dans la maison, de partager les mêmes adresses e-mail, d'avoir les numéros de téléphone qu'on reconnaît et d'avoir un peu toujours les mêmes collègues, je pense que ça facilite énormément cet échange. Donc au fond, c'est vraiment cette impression que tout le monde tire à la même corde. Il me redonne au fond le sentiment que j'avais quand j'étais jeune médecin et que je travaillais dans une institution comme un hôpital régional. Au fond, c'est comme si c'était une autre entreprise. On travaille avec les mêmes valeurs. Au sein de ce centre médical de l'ensemble hospitalier de la Côte, c'est justement qu'au fond, la coordination, elle est énormément facilitée par le lieu dans lequel on travaille. C'est un des atouts majeurs de cette institution. C'est qu'au fond, ils ont toutes les missions de soins qui sont présentes comme ici dans cet hôpital. Les soins aigus, les soins chroniques, la réhabilitation, les soins ambulatoires. Pour moi, c'est très reposant de dire que pendant les prochaines années, je n'aurai pas à recréer chaque fois tous ces réseaux, mais qu'en fait, je peux en disposer. Les personnes qui vivent ici auront un accès plus simple aux soins. Ce n'est pas toujours facile de se déplacer dans le réseau de soins. Des fois, il faut quand même un guide et un centre médical devrait être capable d'offrir ça finalement à sa population.